Dans le prochain épisode de Demain nous appartient Tandis que l'état de santé d'Etienne inquiète ses proches, le pollueur joue avec la police. En parallèle, Judith prend une grande décision, et Simon essaye de séduire Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient d'iffuser Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 août dans Demain nous appartient.Etienne est dans le coma Les résultats d'analyses effectuées à partir de la gourde de Dorian confirment les doutes de la police. L'eau du lac a bien été contaminée à l'arsenic. Mais étant donné que le lac et le domaine viticole ne partagent pas le même réseau hydrique, tout porte à croire que plusieurs nappes phréatiques ont été contaminées. Aurore demande à un de ses collègues de mettre en place une surveillance sur tous les points en eau potable de la ville. Reste à savoir s'il s'agit d'une pollution agricole, industrielle, ou d'un acte terroriste. Toujours sans nouvelles d'Etienne, Bénédicte est morte d'inquiétude. Même si la police a déjà tout vérifié, elle confie à Dorian qu'elle prévoit d'aller voir si Etienne n'est pas quelque part sur son bateau. Si Esti alors qu'elle reçoit un appel de l'hôpital, son mari a été retrouvé. Etienne est dans le coma, il souffre de graves liaisons rénales et son pronostic vital reste engagé. William pense qu'il a des chances de s'aider de sortir mais ignore dans quel état son beau-frère va se réveiller. Il assure à Bénédicte et Dorian que les prochaines heures seront déterminantes. Au bord du lac contaminé, George informe Manon et Nordine que des dizaines de cadavres d'animaux ont été découverts à proximité. Manon pense qu'il faut alerter toute la population et mettre les gens en garde contre l'eau du robinet, mais George ne veut pas déclencher une panique générale pour rien. Il préfère attendre les résultats d'analyse qui sont en cours. Et justement, un peu plus tard, au commissariat, Karim annonce une nouvelle rassurante à Aurore, aucun des points en eau potable de la ville n'a été contaminé. George se joint à la conversation et leur apprend qu'il a peut-être une piste concernant le pollueur qu'il recherche, des empreintes de pneus récentes ont été relevées autour du lac. Elle correspondrait a priori à une camionnette avec une remorque citerne. Victor Brunet, de son côté, n'a pas le moral. Alors que Raphaël lui annonce qu'il est totalement blanchi, l'homme d'affaires a la tête ailleurs et ne cesse de penser au départ de Romy. Il explique à Raphaël que les soupçons qui pesaient sur lui ont totalement sali l'image que Romy avait de lui. Il avoue qu'il pensait qu'il aurait pu se passer quelque chose entre eux, mais désormais cela paraît impossible. Raphaël se montre à l'écoute et paraît désolé pour son client. A l'hôpital, Bénédicte, paniquée, alerte William, Étienne vient de convulser dans son lit. En arrivant au chevet de son beau-frère, William ne semble rien remarqué d'anormal et assure à sa sœur qu'Étienne est stable. Pourtant, en ressortant de la chambre, le docteur Donnier demande à Nord de prendre les constantes d'Étienne toutes les 20 minutes, sans faire paniquer Bénédicte. Il a la sensation que l'état de son beau-frère est en train de se dégrader mais ne souhaite pas inquiéter sa sœur. Au même moment, au commissariat, George reçoit un mail anonyme avec les coordonnées de la prochaine contamination à l'arsenic. Judith fait une annonce inattendue à ses parents. Judith a obtenu les documents nécessaires à son entrée aux États-Unis. Elle fait part de sa joie à ses parents, qui lui ont préparé tout un stock de médicaments pour son voyage, ainsi que de nombreuses friandises destinées à Maxime. Judith part ensuite rejoindre Gilles Ospoun pour le déjeuner. Alors qu'elle a prévu de visiter la Californie durant trois semaines, Gilles lui conseille de partir plus longtemps afin de profiter au maximum d'un tel voyage. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Jordan, que Gilles invite à se joindre à eux pour le café. Bien que gêné, le jeune homme accepte et s'installe à côté de son ex-petit ami. Tandis que Gilles s'équipe ce pour commander des café, Jordan fait savoir à Judith qu'il a appris qu'elle s'apprêtait à partir aux États-Unis. Il avoue que ce n'est pas évident pour lui de la voir partir et qu'il espère qu'elle ne part pas à cause de lui. Avant d'ajouter qu'il est tout de même content pour elle. Judith lui promet qu'il n'a rien à se reprocher et qu'elle ne cherche pas à le fuir. Elle a juste besoin de changer d'ailleurs.En rentrant chez elle, Judith fait part de ses plans de voyage à ses parents et à Gilles. Elle compte visiter le Grand Canyon, la Vallée de la Mort, un ou deux parcs nationaux, et le Mexique. Alex fait remarquer à sa fille que cela lui paraît un peu ambitieux pour un voyage de trois semaines. Judith lui répond alors qu'elle a changé son billet pour un billet ouvert. Elle pense plutôt rester environ trois mois aux États-Unis. Alex et Chloé Né ne croient pas à leurs oreilles. Alex pense que si est-il Gilles qui a mis cette idée dans la tête de sa fille. Judith, agacée, répond à son père qu'elle est capable de prendre ses propres décisions et ajoute qu'elle est déçue. Elle pensait que ses parents la soutiendraient.Si mon tente de séduire Soraya Ospoun, n'aurait dépité par le départ prochain de Judith. Et pour ne rien arranger, elle est encore en boucle sur Gabriel, qui s'est réinscrit sur une application de rencontre. Elle n'arrive pas à l'oublier, persuadée qu'il était le grand amour de sa vie, et demande à Soraya de la prévenir si Gabriel débarquait au cabinet avec une autre fille. Au cabinet, Gabriel reçoit la visite de Maître Leclerc, qui demande à voir Soraya. La jeune femme étant absente, Simon demande à Gabriel de lui remettre un cadeau de sa part. La tension est palpable entre les hommes.En arrivant au cabinet, Soraya trouve le cadeau de Leclerc et éclate de rire en découvrant qu'il s'agit d'un tupéroir de ratatouille, en référence à leur rencontre de la veille au supermarché. Soraya reconnaît que son confrère a de l'humour, ce qui ne manque pas d'agacer Gabriel. En fin de journée, le jeune homme se rend compte que Soraya a quitté le cabinet sans ses notes sur l'affaire en cours et lui court après. En remarquant qu'elle n'a, par contre, pas oublié la ratatouille de Leclerc, Gabriel s'agace et lance à Soraya qu'elle ne devrait pas entrer dans son jeu. Selon lui, cela pourrait donner de faux espoirs à Leclerc. Mais Soraya se fiche de son avis et lui rétorque qu'elle est une grande fille et qu'elle n'a pas besoin de ses conseils. Le soir venu, Soraya déguste la ratatouille de Simon lors d'un dîner entre filles avec Victoire et Lisa. Alors que les trois amis remettent en question les talents culinaires de Simon, celui-ci envoie un SMS à Soraya pour lui demander ce qu'elle pense de sa ratatouille. Avant de l'inviter à déjeuner en sa compagnie le lendemain. Victoire a l'impression que son amie hésite, mais Soraya assure qu'elle n'a pas l'intention de sortir avec un gouja comme Simon Leclerc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501